Dambodj, vous êtes le secrétaire général du QCM Authentique. Bonjour M. Dambodj. Oui, bonjour madame. Vous êtes également le coordonnateur du G20. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre justement une semaine mouvementée de l'école sénégalaise puisque vous êtes en débrayage ? Oui, effectivement, nous sommes aujourd'hui en grève parce que le débrayage c'était hier, donc suivi de 48 heures. Au niveau du fête scolaire, de l'élémentaire et du moyen secondaire. Oui, tous les Sénégalais qui observent la situation doivent s'inquiéter parce que malheureusement, le Sénégal, on attend toujours que les carottes soient cuites pour qu'on puisse vraiment s'apitoyer sur le sort des uns et des autres et que tout le monde commence à en parler. Alors que c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir parce que nous avons entamé cette grève depuis plus d'un mois maintenant. Dans beaucoup de localités du pays, ça se ressent nettement et ça dépend sur le canton horaire et sur les enseignements apprentissages. Donc nous aurions souhaité quand même que le peuple sénégalais prenne ses responsabilités et demande à l'État du Sénégal qui est responsable de cette crise de respecter ses engagements souscrits depuis 2014. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'heure est grave parce que dans un pays où on respecte les citoyens et que le Sénégal dans tous les pays représente le socle du développement, on ne peut pas être dans une crise pareille et que les populations n'entrent pas dans la danse pour exiger la fin de la grève à tous les acteurs que nous sommes, les enseignants et le gouvernement, qui sont les principaux acteurs. Maintenant, ils attendront peut-être la veille des examens quand ils sentiront que leurs enfants sont en danger pour pouvoir maintenant parler et alerter tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par danger ? Parce qu'on aimerait connaître justement les exigences aujourd'hui au gouvernement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les exigences ? Oui, les exigences sont simples. Nous avions, lorsque le président Magistral est arrivé au pouvoir en 2012, il nous avait demandé à l'époque, de suspendre le mot d'ordre de ce que nous avions fait, d'engager des négociations. Pendant deux ans, de 2012 à 2014, les engagements, les négociations étaient en cours entre le gouvernement et les syndicats. Au 17 juillet 2014, on avait signé un protocole d'accord. Donc, c'est ce protocole d'accord qui nous lie au gouvernement du Sénégal. Et dans le protocole d'accord, même s'il y avait 33 points, il y a 5, 6 points qui sont les points majeurs. Je peux les citer très rapidement. Le premier point, c'était que le gouvernement s'était engagé à mettre fin aux lenteurs administratives, c'est-à-dire les lenteurs dans la production des actes destinés aux enseignants, qui doivent matérialiser leurs avancements, leurs validations, leur intégration dans la production publique. Ces engagements n'ont pas été respectés parce que des milliers d'enseignants attendent encore leurs actes et parfois attendent 85 ans, ne voient plus de 5 ans. Ça, c'est un point que le gouvernement n'a pas respecté. Le deuxième engagement non respecté, c'est le paiement de la dette. Je rappelle que quand on parle de dette, c'est tout ce que l'État du Sénégal doit aux enseignants. Et nous, on dit même que quand on calcule la dette intérieure, ça doit être calculé. Parce que quand des fournisseurs de ce pays ou des entreprises de ce pays font des travaux pour l'État du Sénégal, mais l'État du Sénégal, leur doit de l'argent et l'appelle la dette intérieure. Mais nous également, ce que l'État nous doit, ça fait partie de la dette intérieure. Parce que certes, ça fait partie du bilan immatériel, mais eux, ce qui les intéresse, c'est seulement le bilan matériel. Nous, nous avons formé des Sénégalais et des Sénégalais pendant des années. Si un enseignant, on lui doit 2 millions, c'est parce que son salaire devait augmenter depuis 8 ans, depuis 7 ans. Mais l'État avait dit qu'il n'avait pas les moyens à attendre de payer cela. Donc c'est pourquoi c'est une dette. Maintenant, cette dette-là, cumulée, pour l'ensemble des enseignants concernés, aujourd'hui, dépasse près de 100 milliards. Mais 100 milliards, c'est énorme. Nous voulons que l'État nous paye notre argent. Maintenant, à chaque fois qu'on agite cette question, ils nous disent que nous sommes en train de faire des efforts. Ce qui nous intéresse, c'est que le gouvernement devait payer, appuyer la totalité de la dette. Et aujourd'hui, l'État continue à payer les rappels au compte du groupe. Et même en payant les rappels au compte du groupe, à chaque fois qu'un enseignant perçoit son rappel, c'est tellement surimposé que les enseignants ne sentent même plus qu'ils ont reçu leur rappel. Ça, également, nous avons demandé au gouvernement que ça la cesse et qu'on nous explique par quel alchimie il prélève des impôts sur les salaires des enseignants. Nous ne disons pas qu'on ne doit pas payer des impôts. Tous citoyens, que ce soit de l'argent ou qui exercent des activités, doivent payer des impôts. Ça, nous le savons. Mais le niveau d'imposition sur les rappels est vraiment inacceptable aujourd'hui. C'est ça, également, un point important, donc les rappels et donc la réduction d'imposition. Un autre point, également, c'est que lorsqu'on signait le protocole d'accord, on se trouvait qu'on était déjà en crise et qu'on contestait le système de rémunération du Sénégal, qui, pour nous, les aient de façon ostentatoire les enseignants. On avait dit que les enseignants sont lésés sur le système de rémunération et qu'il fallait corriger. À l'époque, le gouvernement s'était entendu avec nous d'étudier le système de rémunération et de partager les résultats et donc de corriger les résultats. La première étape a été faite, conformément à l'accord que nous avons signé. Donc, il y avait ces trois étapes. Donc, le tube a été effectué et en 2015, le rapport a été déposé et partagé avec nous. Donc, le cabinet qui l'a étudié s'appelle le cabinet NGP. Et les résultats ont montré qu'effectivement les enseignants, les médecins et autres sont lésés. Parce que, nous nous rappelons au Sénégalais, les enseignants sont 70% des effectifs de la fonction. Mais même s'ils sont 70% et les autres agents de l'État, 30%, ça c'est les effectifs. Mais quand ils arrivent de les payer leur salaire, on inverse les rôles. Ceux qui représentent 30% des effectifs, on leur donne 10% de la masse salariale. Donc, 78% de l'argent va vers ce qui ne représente que 30% des effectifs. Nous les enseignants qui représentons 70% des effectifs, on nous paye 30% de cet argent de la masse salariale. C'est inacceptable. Nous voulons que cela cesse et le gouvernement le sait, il faut que cela cesse. Maintenant, ce point, c'est le point le plus important des points que j'ai vu. Donc, c'est le point qui contène la révision du système de rémunération. Le gouvernement est en train de l'envoyer, le gouvernement est en train de tergiverser, est en train de semer la zizanie dans notre secteur pour être de collimence avec certains syndicats. Et même aujourd'hui, de profiter du coronavirus pour essayer de semer le bordel dans notre secteur et le demander de suspendre le monde. Il n'y a aucun rapport. Justement, monsieur Damboy, excusez-moi un peu. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec la situation dans laquelle vit le Sénégal, avec cette épidémie de coronavirus, le gouvernement est obligé de débloquer de l'argent, avec tous ces points que vous avez énumérés, vous pensez réellement qu'il est possible de vraiment régler tout cela? Écoutez, le président Macky Sall sait que le Sénégal ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie qui a pénétré notre pays, que tout doit s'arrêter. Pourquoi le président Macky Sall ne renonce pas à sa caisse noire ? Aujourd'hui, dans tous les pays, quand il y a une situation exceptionnelle, comme ça se passe, le président de la République prend des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, pourquoi le président Macky Sall ne décide pas de dissoudre les institutions inutiles et budgétivoires comme l'ACCT, comme le Haut Conseil des territoires ? Pourquoi le président Macky Sall ne prend pas l'engagement de réduire le train de vie de l'État en faisant un remaniement et en diminuant le nombre de ministres ? Parce qu'il y a énormément de ministres qui n'ont même pas de portefeuille et même des ministres qui n'ont même pas de bureau quelque part dans ce pays et qui perçoivent le salaire de l'État. Plus d'une centaine. Moi, je pense que, et s'il a couplé à sa caisse noire près d'une dizaine de milliards, donc dans le cas de gaspiller, moi je pense que si le président de la République veut aller dans le sens de régler le problème des anciens, il faut des mesures exceptionnelles. Mais ce n'est pas en se cachant derrière cette maladie qu'on va convaincre les Sénégalais à nous mettre la pression parce que c'est ce qu'ils veulent faire pour nous dire qu'il faut arrêter votre grève. Je crois que nous, sur beaucoup de points, ce n'est pas de l'argent qu'on demande tout de suite, sur beaucoup de points. Le point qui est le plus important, qu'on appelle le système de rémunération, on ne demande pas au gouvernement de nous donner de l'argent tout de suite. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'aller au troisième engagement. Le troisième engagement, je vais donner les deux engagements. Étudier le système, ils l'ont étudié. Partager les histoires, ça a été partagé, et les injustices ont été révélés par le rapport. Il reste le troisième point, c'est ouvrir des négociations inclusives avec tous les syndicats légalement constitués. Maintenant, pendant qu'on va discuter, on va voir ensemble comment on va réviser le système de rémunération et de corriger les injustices révélées dans le rapport. Mais ça, ce n'est pas demander de l'argent tout de suite. Nous demandons simplement qu'on remet des discussions et que le gouvernement comprenne que les engins ne peuvent plus continuer à être lésés et que rien ne se passe. Donc, il ne faut pas qu'il nous mette en main avec le peuple sénégalais. Nous n'avons jamais dit au président Maxal de Toccu tout de suite de l'argent. Nous avons tout simplement dit d'oublier des négociations sur le système de rémunération et d'aller dans le sens de corriger les injustices. Donc, c'est ça aussi le débat. Maintenant, pour les autres questions, comme je l'ai dit, il suffit simplement de faire une petite réduction sur le train de vie dispense de l'État pour pouvoir les régler parce que ce que les anciens demandent, en cas même, ce n'est pas l'honneur à boire. D'accord. Et justement, on parle de ces négociations et pourtant, on le dit, le gouvernement a toujours été en négociation avec les syndicats d'enseignants. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? On ne dira pas que le chef de l'État n'a pas assez fait pour le secteur de l'éducation puisqu'il l'a toujours dit, lui. Le président Macky Sall n'a que de ne plus pour les enseignants. Depuis qu'il est au pouvoir, il cherche à manœuvrer. Mais il n'a rien fait de sérieux dans le système. Tous les avantages que les enseignants avaient avant 2012, le président Macky Sall est en train de les remettre. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a un prêt qu'on appelle le prêt BNC. C'est un prêt de 5 millions, un prêt revolver, qui est donné aux fonctionnaires de l'État. Quand on parle des fonctionnaires de l'État, ça veut dire que les enseignants sont en majorité. C'est le président Macky Sall qui l'avait porté à 5 millions, c'était 2 millions. C'est un prêt revolver donc remboursable. Mais depuis qu'il est là, en 2012, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a demandé qu'on gèle le prêt BNC. Donc tous les enseignants qui sont détenteux de convention de prêt attendent qu'on leur veste leur 5 millions et qu'ils commencent à rembourser. Le président Macky Sall ne veut pas le faire et il est en train de saboter ce point-là qu'on appelle les BNC. Si je prends également d'autres points liés à la validation, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement du président Macky Sall en 2014, la validation aux deux tiers avec RATEC. Le président Macky Sall est en train de respecter une partie de ce point. C'est-à-dire qu'il est en train de valider aux deux tiers, c'est-à-dire pour la majoration de l'ancienneté. Mais à chaque fois que l'enseignant concerne les personnes à son rappel, on constate qu'il paye le rappel pour tiers. Si on prend un autre point, les passerelles professionnelles. Les passerelles professionnelles n'ont jamais fait l'objet d'un concours. Le président Macky Sall est en train d'organiser avec les différents ministres qui se sont succédés à la tête du département. Donc un concours pour ce point, alors qu'on n'a jamais dit nulle part, mais d'ailleurs le fond de connuance avec nos amis du G7, qui sont dans la participation responsable. Mais nous, le G20, nous considérons que les passerelles professionnelles n'ont jamais fait l'objet d'un concours, mais d'un examen professionnel pour corriger les injustices dans la carrière au niveau du mois de secondaire. D'accord. M. M. Mott ? Donc le président Macky Sall, son gouvernement, c'est un gouvernement qui bavarde beaucoup, surtout ses différents ministres qui travaillent avec les enseignants. Il bavarde beaucoup et il agit peu. Donc nous, nous sommes prévus par la manière avec laquelle ils gèrent les questions américaines. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut craindre une semaine menacée pour l'école sénégalaise ? Quand comptez-vous rejoindre les salles puisque vous êtes en grève aujourd'hui et demain ? Oui, nous, nous considérons que l'heure est grave. Ce n'est pas seulement cette semaine. C'est depuis un mois que les deux groupes, le G7 et le G20, sont en grève. Donc, même si par ailleurs les enseignants nous demandent d'une force, d'harmoniser nos plans d'action et que le G7 ne veut pas aller dans ce sens parce que le G7 ne veut pas que la grève vise. Ils sont même en train de saboter et de divertir les enseignants. Mais nous, le G20, nous sommes convaincus que c'est la lutte de l'héber. D'accord. C'est pourquoi cette tentative de profiter du coronavirus pour demander aux enseignants de suspendre le monde et qui est donc initiée par le gouvernement de connivance avec le G7, nous ne saurions l'accepter parce que nous condamnons qu'il n'y a aucun rapport. Au contraire, même dans les pays où le coronavirus est en train de faire des dégâts, on demande aux ministres de fermer les écoles pour éviter des rassemblements. Oui, justement, justement, M. Mott. Il n'y a aucun rapport. M. Mott. Et en grève, il n'y a pas de rassemblement. Donc, il n'y a aucun sens qu'on dise qu'il faut suspendre pour éviter la propagation du virus. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est suffisamment grave. Et c'est grave depuis le début parce qu'un seul jour de grève, c'est catastrophique pour un système éducatif. Parce qu'aucun pays du monde ne peut se développer avec un système éducatif qui est tout le temps en crise. Donc, il nous faut régler les problèmes conjoncturels au Sénégal pour pouvoir nous attaquer aux problèmes structurels afin d'asseoir un système éducatif capable de porter le développement de nos pays. D'accord. Donc, c'est ça qu'il nous faut. Donc, l'heure est grave parce que quand nous sommes en grève, donc, ça dépend sur la qualité des enseignements et apprentissages, donc sur la qualité du système éducatif, sur la qualité de la formation de nos élus de demain. Et donc, aujourd'hui, il faut que le Sénégal est en danger. M. Bois, justement, je voudrais vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de fermer les écoles avec cette épidémie de coronavirus ? Ne serait-ce que de fermer l'école pour deux semaines ? Vous en pensez quoi ? Moi, je pense, mon intime conviction est qu'il faut que le Sénégal est bien dramatique. Moi, mon intime conviction est que jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas encore un taux de contamination qui nécessite qu'on ferme les écoles. Quand même, le Sénégal, nous, nous parlons beaucoup. Il faut qu'on comprenne que ce qui est important, c'est que le gouvernement ne cache pas la vérité au Sénégal. Il y ait vraiment toute l'information nécessaire sur le niveau de propagation du virus au Sénégal, ce que je trouve encore faible. parce que le Sénégal, quand même, n'a pas encore enregistré. Parce que les cas que nous avons, c'est des Français qui sont venus au Sénégal. Donc, moi, je pense que nous ne sommes pas encore à un niveau de contamination qui ne mérite qu'on fasse autant de bruit. Et d'ailleurs, ça va défendre sur l'économie du pays parce que tout cet entamard-là qui est créé par cette maladie, pour moi, c'est inacceptable. Même la France qui est à plus de 200 cas, on ne les entend pas parler de cette façon, de cette maladie. D'accord. Moi, mon ultime conviction, c'est qu'on informe les Sénégalais, mais qu'à travers le monde, quand on dit que le Sénégal ferme ses écoles, ça va être presque le Sénégal ferme ses frontières, ce serait extrêmement grave pour notre économie. D'accord. Ce serait extrêmement grave pour notre pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Dambaud. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du QCMS Authentique. Vous coordonnez également le juin 20.